Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui, petite vidéo sur le montage de moteur de la 309 G1 GP. Donc là, on nettoie les soupapes, on enlève toute la calamine, c'est plus ou moins ça. Et donc on a déjà la différence entre les deux. Elles étaient toutes comme ça, on les nettoie toutes entre les soupapes d'admission et d'échappement. Donc on fait ça avec du papier vert comme ça. Jusqu'à enlever un maximum. On fait ça sur la queue de soupapes aussi. Jusqu'à ce que ça devienne aussi beau que là-bas. Du coup, elle est hachée carrément. Ça va trop chauffer. C'est pas possible. Hein ? C'est peut-être ça. Attends, ça chauffe bien plus que ça. J'espère quand même. Ok. Bon voilà, on est pas mal. Du coup, toutes les soupapes, on a fait des ressorts. Il y a tout ce petit mécanisme à l'intérieur. Des petits trucs comme ça, je sais pas si on voit bien. On voit. Et puis ça, ça a été nettoyé. Le ressort. Et puis la petite rondelle là, qui va là aussi. Hop. Tac. Voilà. Tout ça, c'est bien nettoyé. Et puis comme ça, au moins, on part sur du propre. Voilà, voilà quoi. Donc là, ce qu'on va être fait, parce que ça c'est les anciens pistons. Ce qu'il va être fait, c'est retirer les axes qui sont au milieu. Les axes qui sont au milieu. Je ne comprends pas s'il te plaît. Donc avec une presse hydraulique. Voilà. Qu'on va monter plus tard. Prochainement. Et pour ensuite mettre le tout nouveau. Donc là. Et puis les axes qui sont là. Avec l'axe qui a été fourni avec. Parfait. La différence, ceux-là, ce sont des GTI. Donc on peut le percevoir par la tête de Bisson. Ouais, elles sont différentes. Toutes différentes. Le diamètre est le même. Ça n'a pas la même combustion. Après, à voir. Il faudra confirmer. Et savoir s'il y a une différence par rapport à l'explosion ou autre. Vous avez déjà essayé de poser les chemises aussi. Et la bombe dedans. Parce que si c'est des chemises de GTI, ça peut le voir. Ouais, ça correspond bien. Parfait. C'est un petit long à mettre là aussi. De toute façon, on voit bien la différence entre les deux. Elles sont vraiment... Elles sont vraiment... Elles sont vraiment pas belles quoi. Elles ont vraiment... Elles ont vieilli quoi. Elles sont plus épais, je crois, on l'impression, non ? Non. Non, mais c'est... 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 Les ressorts de soupape, ok. Donc avec ça, tu appuies, tu mets ça comme ça. Là, jusqu'à aller dans la ok, ici ? Ça appuie sur la soupape derrière. On va faire voir, juste là. Ok, bon là, on n'est pas dessus, mais dans l'idée, ok. Et ensuite ? Tu mets un ressort entre et tu visse pour compresser le ressort. D'accord. Pour enfin mettre les clavettes. Ok, c'est les clavettes après qui viennent verrouiller entre la soupape et le ressort, etc. Donc voilà. Donc il faut faire attention parce que les clavettes, si ça sort, elles peuvent sauter d'abord et puis pour les retrouver. Pour les retrouver après, oui, d'accord. D'accord, ok. Bon là, ça va être la mise en place du coup des ressorts sur les 8 soupapes. D'accord. Bonjour et bienvenue. Jour 2, on reprend le montage de moteur. Cette vidéo sera faite en plusieurs fois et il y aura peut-être même plusieurs vidéos. Donc voilà. Allez, viens parti. Donc ça, l'autre jour, sur la vidéo, je vais vous mettre l'extrait. Donc il y aura cette pièce à changer, qui est un tuyau de lubrication. De rampe de graissage. De l'arbre à cam. De l'arbre à cam. Ce qui est haut du moteur. Alors il y a une pièce qui n'est pas évidente à trouver pour le coup. Voilà. On parlait de la rampe de graissage. Du coup, les gars ont réussi à trouver un site. Alors c'est comment il s'appelle le site déjà les gars ? ADP ? Un truc comme ça. ATD. On mettra la photo. Et puis voilà, avec tous les petits gicleurs. Donc ils ont gardé la rampe. La rampe qui était déjà sur la voiture. Et ils ont acheté des petits graisseurs. Donc impeccable. Donc ça va déjà nous permettre d'avancer un peu dans le projet. T'as mis de l'huile là ? Bah il t'as baigné dans l'huile. Tu prends du bidon ou je sais pas quoi ? Le bidon. Bon, Baptiste, t'es en train de nous faire... Ça gratte, ça gratte. Tu gratouilles. T'es en train d'enlever tout le joint. C'est ça, ouais. J'essaie d'enlever le maximum. Après c'est pas pour moi donc on ne va les couilles. Ouais bah ouais. On va faire ça grossièrement quoi. Voilà. Non, non, non mais... Ça va être pas mal donc t'as... Tout ce côté là est déjà gratté. Et du coup on gratte de l'autre côté là. Pendant que Pierre est en train de nettoyer le vilebrequin du coup. Je vais le mettre dans le sens... Dans le sens de la lumière. Il est en train de nous faire ça bien. On est nettoyé en frein du coup ? Tu nettoyes ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça part bien ? Mais t'enlèves toute la petite graisse impeccable. Mentoyant frein. Ça va te dégager un peu toutes les petites... Les petites merdes. Donc toi tu voulais protéger le vilebrequin avec ça ? Ouais bah ouais. Ok. Faut pas que ça rouille. Faut pas que ça rouille. Ok. Donc à vous conseiller si jamais vous démontez un moteur. Pour protéger votre moteur. Pensez bien acheter de la bombe galva. Voilà. Ça fait un effet brillant en plus. C'est super joli. C'est effet neuf. Et voilà quoi. C'est surtout pour la rouille. C'est surtout pour la rouille. On voit que le vilebrequin il a vécu quand même. Donc ça soit tu mets de l'huile soit tu mets du galva. Ouais c'est de l'huile ou du galva. Et le galva... Voilà c'est sûr. Le galva tu le mets qu'une fois. En fait dans l'huile t'es obligé de le faire baigner dedans. C'est plus la vidange dans ces champs. Ouais c'est... Qui fait des vidanges sans déconner ? Personne. Bah non. Moi je fais pas de vidange sincèrement. C'est pour les thèbes. C'est surtout pour les thèbes. C'est surtout que ça coûte trop cher. Bah oui. Mais on est joueur. On est joueur. On est joueur qui dit. Donc Flo a re-peint en même temps les jantes l'autre jour là. A continué ça. Donc là elles sont quasiment... Quasiment finies. Et tu vois sans... T'as pas mis de vernis ? Non. Mais tu vois sans vernis... Bah est-ce que... Ouais du coup... Ça s'emmêle. Faudrait comparer avec les autres... Les fameuses jantes repeintes. Et là les deux jantes que Flo a acheté sans avoir besoin qu'elles soient repeintes. On voit que celle-ci serait peut-être celle qui est le plus abîmée. Mais sincèrement c'est correct. Celle-ci elle est vraiment en bon état. Un petit coup de peinture. Bah pas de peinture mais de nettoyant. Puis celle-ci bah la peinture est vraiment nickel. Donc pas mal du tout. Donc là on va mettre un petit coup de nettoyant là-dessus. Et puis on va comparer les deux voir si on a besoin de mettre du vernis ou pas. Bon les gars sont en train de remonter le vilebrequin. Donc là vous allez le laisser comme ça après là ? Vous allez faire quoi par dessus là pour... Parce que je vois que t'as mis au fur et à mesure les paliers. D'accord t'as les paliers. D'accord t'as les paliers. Ok. Ah oui c'est ça les paliers. Ok d'accord. Donc un palier ici à remettre. Un là du coup aussi. Et puis bah du coup il y a ça aussi. Après les vis à resserrer au cou. Donc on aura un coup de serrage. Ok d'accord. Parce qu'il est du milieu. Enfin il est pas pareil que les autres. Parce qu'il tient aussi avec deux vis sur le côté. Sur le côté. D'accord. Tu viens le serrer peut-être ? Et bah oui il vient le tenir davantage. Alors je sais pas exactement pourquoi. C'est comme ça que c'est fait en tout cas. Ouais c'est vrai qu'il tient par 4 points. Si j'y arrive. Ah d'accord ok. Ok il y a des cales en plus sur le côté. Sur ceux là. D'accord. Et là aussi il est resté collé dessus. Ok d'accord. Et là on voit qu'après ça vient s'épouser. Ok. Incroyable. Ah c'est pas mal. Merci Pierre. Ilèse de Damassa. Maisvaccinale Pinองineier. Oui c'est thru allé. Oui c'est très facile. Oui c'est gratuit. Sous-titrage. Ça fait virer. Matouille. P Somewhere. Apôt de 1966. Voici l'évén ge douce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501